Je veux dire, quand la crise est là, les gens ressentent beaucoup plus l'urgence d'en savoir plus. Maintenant on va parler d'une crise qui est latente mais qui n'a pas encore éclaté. Donc on va comprendre ce qui se passe et le jour où il y a une crise, on saura pourquoi elle est là. On ne sera pas surpris alors qu'il y en a d'autres, ils vont découvrir complètement ce qui se passe. Donc on aura juste pris un peu d'avance et puis un peu de recul aussi. Avec les outils nécessaires. Exactement, donc je vais vous présenter ce livre qui est mon quatrième, La finance de l'ombre a pris le contrôle. Je l'ai co-écrit avec un mort, alors je vous effrayais un peu avec des choses macabres. Dominique Morisot, c'était un ancien banquier d'affaires de l'UBS. Il avait démissionné, il était parti un peu avec des idées bien tranchées par rapport aux choses qui n'allaient pas dans la finance. Il avait commencé à écrire un draft et puis à un moment donné, on s'était dit qu'on allait peut-être fusionner nos compétences et faire un livre en commun. Mais moi, j'avais un peu laissé tomber parce que j'avais énormément travaillé dans mon métier de journaliste. Ensuite, j'ai commencé à... Ensuite, non, moi, j'ai abandonné. Lui, il a, pendant son continué, et puis en août 2014, il s'est suicidé. Alors, on était tous choqués. Plein de journalistes financiers le connaissaient parce qu'ils nous écrivaient des mails. Parfois même à 3h du matin, on recevait des mails de Dominique Morisot tellement il était passionné par ce qui se passait. Bonjour, monsieur. Je raconte l'histoire du co-auteur Dominique Morisot qui est décédé. Je pensais que ça vous intéressait de savoir un peu les circonstances où s'est écrit ce livre, La finance de l'ombre. Et donc, il s'est suicidé en août 2014. C'est un valaisan. Il a commis cet acte dramatique à Sion, dans l'hôpital de Sion. Voilà, il s'est administré des plantes vénéneuses qu'il allait lui-même sélectionner. C'est un peu spécial. Ensuite, on a un peu découvert la vraie vie de Dominique Morisot. C'était quelqu'un qui s'était fâché avec beaucoup de partenaires financiers. Il avait essayé de se lancer en indépendant. Il avait fini ruiné. Sa femme l'a quitté. Elle est partie au Luxembourg avec leur enfant. Finalement, il n'a pas supporté cet échec parce que lui, il était un absolutiste, un jusqu'au boutiste. Et voilà, il a voulu partir comme ça, avec honneur, sans devoir subir une faillite personnelle. Je crois que la faillite personnelle en Suisse, en Suisse romande, on n'aime pas ça, on n'a pas cette culture. Pas comme aux États-Unis, par exemple, où ça peut nous arriver plusieurs fois dans une vie et on redémarre. Donc, j'ai appris son décès. Moi, j'étais très bouleversée. Et puis, petit à petit, son meilleur ami Daniel Schmitt, un directeur de ressources humaines, et la famille aussi m'ont approché et m'ont dit « On a par hasard trouvé sur son ordinateur un fichier de 600 pages qui ressemble à un projet de livre très avancé. On aimerait que tu prennes ce projet et que tu sortes un livre en hommage à Dominique Morisot. » Alors, j'ai dit « Non, non, mais je n'ai pas le temps, moi, ce n'est pas possible. » Puis, je savais que Dominique Morisot, c'est quelqu'un comme beaucoup de financiers, pardonnez-moi, monsieur, qui est un ancien de l'Union de Banque Suisse. Mais je suis sûre que vous êtes beaucoup plus littéraire que Dominique Morisot. Mais lui, ce n'était pas son truc, l'écriture. Et il mettait énormément d'anglais, parce que l'anglais, c'est le langage de la finance. Donc, je n'avais pas envie de reprendre ce texte. Avant même de le voir, je n'ai pas voulu. Au bout de quatre mois d'insistance, je me suis engagée, alors que je suis rédacteur en chef d'un magazine, Bilan. Mon mari m'a dit que lui, il ne me soutenait pas du tout. Ça, c'était en trop, mille fois en trop. Et je me suis dit « Non, mais je ne peux pas ne pas le faire pour Dominique Morisot. » Alors, j'ai récupéré le fichier de ces 100 pages. J'ai signé le contrat avec les éditions Favre, parce que j'ai toujours publié avec Favre. Et là, j'ai lu. Après, j'ai lu le texte. C'était, mais je ne peux pas vous expliquer ce texte de 600 pages que c'était. Il a raconté trois fois ou quatre fois de suite la crise des subprimes de 2007-2008. Il l'a raconté trois fois de suite. Il finissait, puis à chaque fois, il se mettait en colère. Puis, on arrivait au sommet de la colère. Ensuite, l'histoire se terminait. Ensuite, il recommençait. Il racontait. Ensuite, il se remettait en colère. Ensuite, il terminait comme ça. Puis, en lisant ça, je l'engueulais. Je l'engueulais aussi. Alors, je me disais « Mais ça ne va pas à la tête, Dominique. » Mais qu'est-ce qui t'a pris ? Mais ce n'était pas fini parce qu'il y avait des pépites dans ce texte. Je veux dire qu'il a expliqué des choses techniquement qui sont un peu les fondements des mécanismes qui permettent la finance de l'ombre aujourd'hui. Au même moment, sortait le rapport sur le Shadow Banking System dont je vais vous parler en novembre de l'année dernière. Et j'ai lu ce rapport et je me suis dit « Voilà, c'est ça le livre. Il faut parler de la finance de l'ombre. » Parce que si je vous dis aujourd'hui, je commence par vous poser une question. Vous pensez que depuis 2008, est-ce que la finance s'est assainie ou pas ? Le BAL3, ils ont essayé d'augmenter les capitaux. Oui, c'est juste. Il y a quand même une tendance des banques. Mais après, ils disent que c'est compliqué parce qu'avec les taux hyper bas, on est un peu étranglé des deux côtes. Exactement. Mais les banques sont étranglées. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réglementations qui étaient édictées. Une bonne partie n'est pas passée. Tout ce qui est un peu sur les dérivés, la spéculation, ils ont réussi à adoucir et à reporter dans le temps. Mais la réglementation sur la qualité des crédits, etc., et les fonds propres réglementaires, ça, c'est devenu très strict. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est comme une piscine à trois murs. Vous connaissez l'histoire de la piscine à trois murs ? Je vous la racontais. Il était une fois un monsieur qui a voulu construire une piscine à trois murs. Alors, ils ont construit les trois murs. Ensuite, ils ont versé de l'eau dedans. Et le monsieur, quel ne fut son étonnement lorsqu'il vit que l'eau s'est échappée par l'endroit où il n'y avait pas de mur ? Alors là, il a découvert qu'il faut quatre murs. En fait, c'est ce que les régulateurs ont fait. Ils ont fait un cadre réglementaire extrêmement strict pour les banques, mais uniquement pour les banques. Et pour tout ce qui est non bancaire, ils n'ont rien touché. Ce n'est pas du tout réglementé. Donc, toute la finance s'est échappée aujourd'hui en dehors des banques, dans ce domaine qu'on appelle le shadow banking system, ou la finance de l'ombre. Alors, moi, j'ai écrit un livre, en fait, sur ce qui se passe vraiment, sur la partie de la finance qui se développe le plus, et c'est la finance non bancaire. La finance non bancaire, c'est quoi ? C'est des crédits qui sont octroyés par des acteurs non bancaires. Par exemple, des fonds de pension, des compagnies d'assurance, des hedge funds, c'est-à-dire des fonds spéculatifs, des fonds de capital investissement, des courtiers immobiliers. Parfois, c'est des courtiers en ligne. Tous ces acteurs-là, ou les sociétés de leasing, automobiles, ou les prêts étudiants, tout ce que vous voulez, qui sont faits par des agences non bancaires, c'est la finance de l'ombre, en fait. Pourquoi ? On l'appelle la finance de l'ombre parce qu'elle est peu réglementée. Elle n'est pas du tout sujette aux réglementations habituelles de fonds propres. Toutes les garanties habituellement imposées dans le domaine bancaire n'existent pas là. C'est comme si moi, je viens vous prêter de l'argent, puis on décide un peu de quelles conditions. On est dans le domaine du gré à gré, on est hors marché, hors règle. Et ça, ça se développe à une vitesse hallucinante. Donc, heureusement, il y a le G20 qui a un conseil qui s'appelle le conseil de la stabilité, qui sort chaque année un rapport sur la finance de l'ombre. Mais je dois vous prévenir parce qu'il sort chaque année en novembre, il va sortir là bientôt. Chaque année, il y a de moins en moins d'informations. Au début, il y avait des informations très détaillées. Et là, chaque année, c'est de plus en plus de la com ou du politiquement correct. Donc, moi, je ne m'attends pas à ce qu'on ait vraiment des informations transparentes. Mais ces dernières années, ça a été chiffré. En 2002, c'était à 27 000 milliards de crédits octroyés par des acteurs non bancaires. Et c'était déjà considéré comme énorme. En 2015, on est à 80 000 milliards. Donc, ça veut dire que même après la crise de subprime, le risque spéculatif a en fait quadruplé en 12 ans. De 2002 à 2016, il a quadruplé puisqu'on passe de 27 000 à 80 000. à peu près quadruplé. Et la quantité de crédits qui passe par des intermédiaires non bancaires connaît une croissance fulgurante. C'est-à-dire que les banques, elles sont en train de se retirer du domaine du crédit, surtout aux États-Unis. Le crédit aux entreprises aujourd'hui, il est fait au trois quarts par des intermédiaires non bancaires. Et il n'y a que 25 % des crédits qui sont faits par des banques. C'est quand même incroyable parce que si je vous demandais, monsieur par exemple, qui fait des crédits aux entreprises ? Vous allez me dire que c'est les banques. Bien sûr. Alors aux États-Unis, non, c'est l'exception. Quand les banques font des crédits aux entreprises, c'est l'exception. C'est sur les crédits les plus gros, les plus sécurisés, les plus sûrs, avec des partenaires extrêmement solides, etc. Mais tous les autres crédits, c'est fait par des hedge funds, des fonds de private equity, des compagnies d'assurance, des négociants de valeurs mobilières, qui prêtent comme ça en direct. Et même le crowdfunding fait partie de cet univers. C'est cette plateforme où vous allez dire j'aimerais lever du crédit auprès de tout le monde. Donc moi, je crée un site web et je vous demande de me prêter chacun une petite somme. Et puis ça, ça se fait vraiment à des conditions qui échappent totalement aux règles bancaires. Mais pour l'instant, le crowdfunding, c'est 20 milliards au niveau mondial. Donc c'est rien. Les 80 000 milliards dont on parle, en fait, c'est des obligations risquées émises par des entreprises. Alors vous, vous êtes une PME, par exemple, vous grandissez, vous êtes une grande entreprise. Par un moment, vous aurez accès au marché des capitaux. C'est-à-dire que vous pourrez émettre des obligations auprès d'investisseurs de partout dans le monde à un taux que le marché va décider. Et donc, depuis que la finance de l'ombre existe, il y a plein de ces acteurs qui sont prêts à souscrire des obligations très risquées. Donc si je suis une compagnie qui fait du gaz de schiste aux États-Unis, puis je suis hyper endettée, je pouvais encore m'endetter parce qu'il y a des hedge funds qui allaient acheter ma dette et la passer à d'autres investisseurs. Alors, ça, ça a fait exploser l'univers du crédit risqué, non gagé, non provisionné, non garanti, parce qu'il y a tous ces gens qui veulent acheter de la dette. Après, on va voir pourquoi tout le monde veut tout d'un coup acheter de la dette. Il y a des raisons très, très précises. Les autres appellations de la finance de l'ombre, c'est la finance basée sur le marché, parce qu'on veut dire que c'est la finance qui n'est pas bancaire, mais qui se décide comme ça sur le marché, entre les personnes. C'est aussi la finance, comment on l'appelle déjà ? Oui, je crois que c'est market-based finance maintenant, parce qu'ils ne veulent plus l'appeler le shadow banking. Ils trouvent que c'est trop sulfureux, puis qu'on veut lui donner maintenant un nom acceptable, vu qu'elle est là pour rester. Elle n'est pas prête de s'en aller, elle ne fait que d'augmenter. Donc, voilà les acteurs un petit peu, comme je vous dis, des négociants, des hedge funds, des fonds de capital risque, des asset managers comme BlackRock, par exemple, ou PIMCO, des sociétés de prêts immobiliers, des courtiers immobiliers en ligne. Ces gens-là, ils prêtent de l'argent à des entreprises, mais cet argent qu'ils prêtent, il n'est pas à eux. Personne ne prête de l'argent qu'il y a à lui aujourd'hui. On emprunte de l'argent très très bon marché, à 0%, pour le prêter. Donc, c'est ça le jeu. Si on a compris ça, on a compris la finance de l'ombre. Donc, tout le monde se fait banque, si on veut. Vous décidez que vous allez être une banque, donc vous empruntez à 0 et vous prêtez à 2, par exemple. Et vous, vous empochez la différence. Est-ce que vous arrivez à identifier qui sont ces gens qui font essentiellement ce genre de choses ? Est-ce que, par exemple, c'est des sultanats pays arabes qui vont essayer de s'infiltrer un peu partout ? Non, alors c'est de manière extrêmement marquée. C'est les hedge funds anglo-saxons. C'est les fonds de capital d'investissement américains et anglais aussi. Et c'est un petit peu dans la zone euro, l'Allemagne, la France, des gros... Mais c'est des gros fonds qui font ça, des gros fonds. C'est très très occidental. Mais c'est des investisseurs institutionnels, même l'ETA ou une caisse de prévoyance. Alors maintenant, les caisses de prévoyance canadiennes viennent s'installer à New York et se lancent dans le leasing et le prêt aux entreprises. Tout à fait. Et les compagnies d'assurance aussi, le fonds. Et eux, ils ne sont pas soumis à la même magistration que les banques parce qu'ils ont un statut d'entreprise ou d'un trésor, comment on appelle ça ? Oui, mais est-ce qu'il faut... Différentes. Est-ce qu'il faut s'étonner de cette évolution quand on voit, je dirais, la chape de plan que la FIMA a maintenant mise sur les banques ? On a passé de caribansi là maintenant. Exactement. Quand on va discuter avec un banquier aujourd'hui, on perd son temps aujourd'hui parce qu'ils ne maîtrisent plus leur métier, ils n'ont plus de compétences, rien du tout. Aujourd'hui, les gens comme mon ami Chapuis, à l'époque, ils pouvaient encore prendre des décisions. Actuellement, à Fribourg, mais ce n'est pas Fribourg qui prend les décisions, c'est Genève ou Durique. Les gens qui ne vous connaissent pas, qui ne doivent pas vous connaître. Donc, c'est un dérapage qui fait qu'assez logiquement, il y a de nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché, comme vous le dites. Exactement. Tout à fait. Alors là, on peut tout à fait reprocher aux régulateurs d'avoir très très mal ficelé ces réglementations. Et exactement comme vous dites, si on regarde au niveau suisse, il y a des centres de décision qui sont beaucoup trop éloignés. Au niveau cantonal, les banques cantonales essayent d'ailleurs de dire qu'elles, elles sont beaucoup plus proches des PME locales. Même si ce n'est peut-être pas vrai, mais elles disent que le centre de décision, au moins, il est dans le canton. Et puis, on connaît les acteurs du canton, puis il y a encore la base de confiance qui marche. Mais la réalité, c'est qu'ils sont tous soumis à des réglementations très très strictes. Mais si on avait réglementé tous les acteurs de la même façon, vous n'auriez pas eu deux régimes qui cohabitent comme ça. Alors, soit vous réglementez tout le monde, soit vous ne réglementez personne. Mais le fait de réglementer que les banques et de laisser des acteurs prendre des risques excessifs, c'est un déséquilibre complet. Vous avez deux systèmes parallèles. C'est une situation très malsaine et une incitation vraiment à dire qu'il faut aller dans la finance de l'ombre. Alors, vous parliez de sultanat, de fonds souverains peut-être, mais relativement peu. Oui, je pense que sultanat parce qu'ils achètent des immeubles, des bâtiments, ils investissent, le patrimoine français, en Suisse aussi, certains hôtels, des gens, et même des clubs de foot. C'est pour ça que je me demandais, oui, du vin, des vignobles. Alors, les Chinois achètent des vignobles français, des châteaux, tout ce qu'on veut. Mais ça, c'est des actifs qui sont en pleine lumière et ils les achètent avec des vrais fonds propres parce qu'en fait, ces acheteurs-là ont des fonds propres. Les Chinois, les Qataris, tous ces gens-là, ils mettent vraiment de l'argent, qui est des fonds, ils n'en prennent pas pour acheter ça. Ils achètent et voilà. C'est des gros exportateurs, soit de pétrole, soit de... Oui, de matière. La Chine, c'est l'atelier du monde. Voilà, ils produisent, donc ils ont des excédents commerciaux. Après, ils veulent les investir et donc ils achètent énormément de choses, y compris de l'art, de l'art, de tout ce qui va aux enchères. Chez Sosbis et Christie's, ils l'achètent. Donc eux, ils accumulent des vrais investissements immobiliers, en art, en valeur, en terrain, des choses tangibles qu'ils vont leur rapporter, mais ils ne prennent pas de la dette. Parce qu'investir dans la dette, c'est autre chose. C'est que vous, vous souscrivez à des obligations, des emprunts, et vous touchez des coupons dessus. Et ça, c'est les spéculateurs qui font. Et les spéculateurs, c'est très, très largement... Je vais vous donner les chiffres. Sur les 80 000 milliards de shadow banking, 28 000 milliards, c'est aux États-Unis. 29 000 milliards, c'est dans la zone euro. 9 000 milliards, c'est rien qu'au Royaume-Uni. Et la Chine, elle représente déjà 3 000 milliards. Donc, on parle énormément de la Chine. On dit la Chine et la finance de l'ombre, c'est terrible. La Chine va exploser, mais en fait, la Chine, elle est minuscule par rapport aux 28 000 milliards des États-Unis, des fonds spéculatifs américains. Donc, ça, c'est vraiment la finance spéculative, on ne trouve pas. Les fonds souverains, ils ne sont pas vraiment dans la finance spéculative, mais ce n'est pas du shadow banking. Si je suis un fonds Qatari ou 5 à pour rien, puis j'achète un vignoble ou un château en France, ce n'est pas de la finance de l'ombre. C'est des investissements, soi-disant pour eux, parce qu'ils veulent se diversifier géographiquement et en termes monétaires. Donc, pour eux, et après, ça a des avantages de l'Occident, bien sûr, parce qu'ils se retrouvent avec énormément d'actionnaires qui vont à terme les contrôler, qui sont de cultures très différentes. Et puis, alors, est-ce que le fait que l'Angleterre ait fait son Brexit, ça pourrait avoir une incidence par rapport à ce genre de quantité ? Oui, ça peut, parce que les règles de l'Union européenne entraignaient l'Angleterre à respecter les investisseurs, surtout non sophistiqués, ça veut dire moins experts. Alors, il fallait bien leur présenter les choses et leur expliquer tous les risques des investissements. Maintenant, ils vont être moins obligés de le faire. Et donc, ils peuvent vendre des produits spéculatifs à des clients comme vous et moi, qui sont des utilisateurs finaux, je veux dire, qui ne sont pas des investisseurs professionnels, sans aucune restriction. Enfin, c'est ce qu'ils espèrent. C'est que les Anglais, ils pensent qu'ils ne devraient pas devoir prendre des pincettes avec les clients, ils devraient pouvoir leur vendre tout ce qui est très risqué. Par exemple, ces produits de dette, ils aimeraient en mettre plein dans les caisses de pension, partout où ils peuvent, dans les produits d'assurance. C'est des produits que l'industrie financière veut vraiment vendre massivement. Donc, ça va augmenter la finance de l'emploi, le Brexit. Vous ne pensez pas qu'à terme, finalement, l'autorité de surveillance va dire, OK, les banques sont coincées, ils sont passés par le chemin d'à côté, on va aussi commencer à réglementer les caisses de pension. Oui. Les caisses de pension, c'est le même système que les banques, c'est les gens qui récoltent des cotisations et qui investissent après. Oui, tout à fait. La FIMBA va s'occuper de ça. Ils s'occupent bien des caisses maladielles. Oui, mais en Suisse, la loi sur la prévention professionnelle... Les hedge funds anglo-saxons qui ont une influence sur la finance suisse par le shadow banking, la FIMBA ne peut rien faire, quelque part. Donc, c'est une question internationale qui... Oui, mais la FIMBA, elle fait une chose, c'est que les hedge funds, pardon, les caisses de pension suisses ont le droit maximum à 5% d'investissement alternatif comme les hedge funds. qui ne peuvent pas avoir plus. Ils aimeraient... C'est ce qui est normal. Il y a plein de gens qui disent, il faut leur permettre d'aller beaucoup plus dans le capital risque, dans les startups. Les startups romandes, c'est bien, oui. Les startups de l'EPFL, c'est super, mais il y en a qui aimeraient vraiment libéraliser ça, qu'une caisse, elle puisse avoir, je ne sais pas moi, 30% de hedge funds. Bon, ils distinguent quand même les varants ou bien les actifs où on achète de la dette et de l'argent de l'investissement dans des startups, parce que ce n'est quand même pas du tout la même nature. Tout ça, ça rentre dans une catégorie pour l'instant dans la LPP. Ce n'est pas distingué, c'est-à-dire ? LPP, c'est la finance alternative. Non, c'est les placements alternatifs, alternatifs aux actions, aux obligations à l'immobilier. Tout le reste, c'est appelé. C'est vrai que c'est très primaire encore, ça devrait vraiment évoluer, parce qu'appeler tous, mais tout ça dans le même panier, ce n'est pas logique. C'est justement, il paraît que le soutien des banques suisses aux startups suisses est trop faible, et les startups suisses doivent aller chercher des fonds à l'étranger. Exactement. Alors, c'est clair que si on limite à 5%, puis qu'on comprend aussi les investissements dans les startups ? Oui, c'est le cas. Oui, startup, c'est un bien joli terme, mais qui peut mettre son fric dans un truc qui nous est présenté souvent, qui nous échappe au niveau technologique, c'est un peu un pari quand même. Ah, c'est clair, c'est vraiment un pari, mais c'est un pari qui... Si vous dites, je pense, on commence à prendre des paris comme ça. Non, mais il y a 75% de taux d'échec dans les startups. Non, 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 il faut que des gens aient de l'argent à perdre. Ah oui, mais... Les banques partent. C'est vrai que l'argent des retraites, on a du mal à se dire qu'on peut le mettre dans des startups où vous avez 75% de taux d'échec quand même, du taux de paye. Après, il faut avoir une startup qui puisse convaincre les banques, qui appuie celles qui ne peuvent pas et peuvent pas. Mais la vision, c'est tellement conservatrice que ce n'est effectivement que des investisseurs étrangers qui investissent dans les startups suisses. Ça, c'est vrai. On parle des startups qui réussissent, mais celles qui se retrouvent dans la poubelle du fond de la classe. Il y en a beaucoup. Non, mais c'est clair. Et qui paye ? C'est la loi qui n'a pas que tu pensions. En tout cas, par exemple, aux États-Unis, au Canada et à l'Angleterre, les caisses de pension, non seulement, elles investissent de manière beaucoup plus large dans ces investissements qui sont tous spéculatifs, mais ils prêtent de l'argent à des entreprises risquées, qui sont peu solvables. Et ils se sont tous mis à faire du leasing, etc. Et ce qui est très étonnant, moi, quand j'ai vu ça arriver, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'ils le font ? Je veux dire, pourquoi tout le monde ne s'est pas mis à prêter de l'argent aux entreprises depuis 50 ans à la place des banques ? Pourquoi c'était toujours les banques et les autres n'étaient pas intéressés de le faire ? Alors c'est là qu'on va venir. Maintenant, pourquoi ça intéresse tout le monde de le faire ? En fait, c'est parce que les taux d'intérêt sont extrêmement bas. Si les taux d'intérêt étaient à 15%, personne n'aurait envie de prêter comme ça parce qu'ils devraient avoir des fonds propres pour prêter. S'ils ont des fonds propres pour prêter, c'est super, il aurait des taux d'intérêt de 15% qui pourraient toucher sur le long terme. Mais comme personne n'a de fonds propres, avec des taux à 0%, vous et moi, si on n'a pas un rond, on peut emprunter de l'argent qu'on va ensuite prêter. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, tout le monde est devenu banque. Tous ceux qui ont accès à des prêts très très bons marchés, ils se lancent là-dedans parce que vous n'avez rien besoin de produire. Rien besoin de produire. Vous vous empruntez à zéro, vous prêtez à deux et puis voilà, vous, vous pouvez être tranquille toute la journée. On crée un certain paradisisme financier qui s'appelle en fait la spéculation. C'est ça ce qu'on appelle la spéculation. C'est quand vous faites de l'argent sans rien produire du tout grâce à des conditions financières qui sont anormalement, qui sont artificielles. Des taux anormalement bas sur une durée aussi énorme depuis 2009. C'est des conditions complètement artificielles qui ont donné naissance à la finance de Londres. Donc, aujourd'hui, à cause de ce système où énormément d'acteurs prêtent à des entreprises peu solvables, vous avez une bulle d'endettement qui est gigantesque et comme ceux qui prêtent, ils sont eux-mêmes endettés, vous avez un potentiel de transmission du risque qui est sans précédent. Alors là, nous, on se voit un samedi nuageux à Fribourg, il y a un peu de bise, mais il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Alors, on en parle tranquillement. À la limite, ça n'intéresse pas grand-midi parce que la crise, elle n'est pas là. Mais pourquoi la crise, elle n'est pas là ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de krach de cette bulle de 80 000 milliards, à votre avis ? Parce que quelqu'un pourrait être là maintenant qui n'aime pas ce que j'ai et puis me dit « So what, c'est quoi votre problème ? Pourquoi vous venez nous enquiquiner alors qu'on est en train de faire plein d'argent ? On s'éclate, tout va bien. La bourse, elle monte à la verticale pratiquement depuis 2009. Tous les indices boursiers montent de façon parabolique. C'est vrai que le SMI cette année, il y a eu quelques secousses. Il y a eu le Brexit, il y a eu plein de choses. Il y a eu le Francfort l'année dernière. Mais en gros, depuis 2009, regardez les indices boursiers. C'est en ligne droite. Par rapport à des périodes d'avant, les corrections sont faibles, de faible ampleur. Le marché obligataire, c'est zéro. Les gens, ils s'achètent quoi ? Des actions. Oui. Mais dans un marché normal, les actions, elles font comme ça. Qui c'est qui indique les actions à l'étranger ? C'est une pression acheteuse comme ça, parce que c'est des masses gigantesques qui arrivent sur le marché. Avant, une caisse de pension, elles prenaient des obligations de la Confédération, même des obligations étrangères. Il n'y a plus. C'est minime. Les actions sont surévaluées depuis 2012. On était plusieurs à dire que c'était la fin, le plafond et qu'on allait rebaisser parce que la correction devait venir. Elle n'est pas venue en 2012. Elle n'est pas venue en 2013. Elle n'est pas venue en 2013. Elle n'est pas venue en 2014. Elle n'est pas venue en 2015. Et cette année, elle ne vient plus jamais. C'est fini. En gros, il n'y a plus. C'est fini. Et encore moins avec Trump. Encore moins avec Trump. Je ne sais pas parce que quand il est arrivé, ça a causé une petite correction. Pour quelques heures. Oui. Pour quelques heures. Oui. Mais vous ne m'avez pas répondu pourquoi le krach n'a pas lieu. Si des krachs arrivent tous les 7-8 ans, il y a toujours eu des krachs. Il y a toujours eu des surévaluations phénoménales suivies de corrections. On l'appelle corrections à juste titre. C'est parce que les valeurs doivent corriger quand elles sont trop évalues. Vous parlez de krach au niveau de... Des marches. De la bourse. De l'action, d'abord. Des actions. Oui. Mais aussi des obligations. Les obligations, elles sont à des niveaux... Les obligations gouvernementales, les obligations d'entreprise, elles sont à des niveaux monstrueux. Je pense que jamais atteint dans l'histoire. Mais parce qu'il y a des économies qui se développent, par exemple la Chine, le Brésil ou l'Inde. Il y a quand même de plus en plus de gens riches. Oui. Mais ça, il y a toujours eu dans l'histoire des... Oui. Mais on dit que maintenant, ça s'amplifie de plus en plus. Je ne sais pas... La richesse s'amplifie de plus en plus ? La circulation, oui. Il y a eu un boom. Il y a eu un boom. Mais il a surtout eu lieu entre fin années 90 et fin 2008. Le boom des matières premières, l'énorme cycle des matières premières. Il y a eu à cette époque. Maintenant, on est en stagnation. On est en stagnation. Depuis 5 ans, on stagne complètement. Ça n'a aucune justification. Cette bulle boursière n'a aucune justification. Mais pourquoi elle continue ? La planche à billets. Oui. Il y a beaucoup de liquide. Voilà. C'est ça. Oui, la politique de la banque européenne. Européenne et américaine. Et américaine. Après tout, la Fed, elle a arrêté de faire de l'assouplissement en achetant elle-même des obligations sur le marché. Mais elle a gardé les taux à zéro. Ils sont à 0,50 aujourd'hui. Alors on vous dit, oui, mais ils remontent. Maintenant, la banque, la réserve fédérale, elle remonte les taux. Non, non. Depuis 4 ans, on nous dit que les taux remontent. En fait, ils ne sont pas remontés. Et c'est vraiment 0,25. C'est ce qu'on appelle des taux zéros. Il ne faut pas commencer à raconter n'importe quoi. On est toujours dans des taux zéros. Un taux normal, à long terme, c'est 3,5%. C'est le minimum. Puis on a vécu avec des taux à 10%, à 8%, des taux d'intérêt. Il y a eu des périodes de l'histoire où il y avait des taux d'intérêt. Ça, c'est aussi contredit. C'est la vision de l'économie croissante. Mais on peut aussi vivre pour plein emploi, économie stable, sans croissance ou croissance très modélée. Oui, bien sûr. C'est aussi un autre modèle. Tout à fait. Mais la bourse ne montre pas du tout ça. La bourse, elle montre une hypercroissance qui n'existe pas. Pourquoi ? C'est parce que, comme les taux sont à zéro, tout le monde est incité, même sur le marché des actions, à emprunter à zéro et à investir dans un marché qu'on sait qui va monter. Parce que la Fed, elle veut qu'il monte et puis la Banque Centrale Européenne veut qu'il monte. Alors, pour moi, qui n'ai pas un sou à investir en bourse, par exemple, admettons que j'ai zéro argent, je peux l'emprunter très bon marché pour l'investir. Donc, énormément de cet argent qui fait monter les indices, c'est de l'argent emprunté à zéro pour cent. Donc, de l'argent spéculatif. Ce n'est pas ce qu'on appelle de l'investissement. L'investissement, c'est quand vous prenez vos fonds propres, vos économies que vous avez durement accumulées, votre capital, si vous êtes un héritier de parents millionnaires ou milliardaires, et vous l'investissez. C'est ça, c'est de l'investissement. Mais quand vous empruntez de l'argent parce que les taux, c'est gratuit, c'est ce qu'on appelle l'argent facile, et que vous le placez en bourse, ça s'appelle de la spéculation. Et actuellement, je pense que sur la bourse américaine ou même la bourse de la zone euro, les parts de spéculation sont énormes. Un autre phénomène de la finance de Londres, parce que ça, c'est qu'une partie, les 80 000 milliards, là, c'est une partie. Une autre partie, c'est plutôt une pratique qui est faite maintenant qui s'appelle les dark pools. Est-ce que certains ont entendu parler des dark pools ? Les bourses, les bassins noirs ou les bourses noires. Alors, c'est que depuis aussi quelques années, on a les bourses comme le New York Stock Exchange, le London Stock Exchange, la bourse de Francfort. Et puis, on a la Deutsche Börse. Et puis, on a les dark pools qui sont des marchés complètement opaques, des plateformes de négociations alternatifs où on peut échanger comme ça, mais en toute opacité. Ça aussi, c'est difficile à croire que ça ne soit pas réglementé. Mais on vous autorise à aller sur ces dark pools. Si j'ai un million d'actions Apple, je veux les mettre à la vente. J'annonce que je veux vendre. Sur un marché normal, je dois annoncer un prix. Et sur le dark pool, je n'ai rien à annoncer. On va me trouver, le dark pool va me trouver des contreparties en secret. Rien ne va s'afficher. Il ne va pas s'afficher qu'il y a un vendeur d'un million d'Apple nulle part. Donc, ça ne va pas influencer le prix de l'action Apple officiellement cotée. Et puis, on va pouvoir échanger comme ça toute la journée sur des blocs de titres même énormes sans que ça modifie le prix. Mais une fois que la transaction est exécutée, le prix est affiché quand même. Mais c'est trop tard. C'est une information qui ne sert plus à rien. Parce que, si vous voulez, l'évolution de la gouvernance des bourses, je ne veux pas être trop technique, mais les bourses, elles ont évolué. Leur gouvernance est devenue plus transparente pour donner une chance à tous les investisseurs de participer. Donc, c'est un million. Si je veux acheter un million d'Apple, on va voir qu'il y a un acheteur d'un million d'Apple, le prix va comme ça monter. Et comme j'ai passé mon ordre d'achat, il va s'exécuter assez vite. Donc, en principe, c'est moi qui vais l'acheter au prix où j'ai voulu l'acheter. Mais comme il y a des traders à haute fréquence, sur une bourse officielle, ils ont le temps encore d'acheter avant moi. Donc, ils m'ont acheté avant moi, ça fait monter mon prix. Et au moment où mon ordre s'exécute, j'achète plus cher que ce que je voulais. Donc, je perds un certain potentiel de hausse. Ça, c'est sur les bourses officielles. À cause de ça, les dark pools se sont créés pour que moi, je puisse, si je veux acheter un million d'Apple, acheter sans que le prix bouge. Donc, on est en train de manipuler complètement le marché. Bon, le marché était déjà manipulé aussi par les traders à haute fréquence. Ça, c'est aussi une manipulation. Le cas d'école, quand je veux acheter mes pommes de terre au marché, il n'y a pas d'ordinateur qui fait la transaction. Ça, c'est le problème. C'est les algorithmes et les rapidités d'ordinateur. Là, ils ne vont pas, quand ils ont du marché, après se gagner 10 dollars chez les actions, ils gagnent 10 cents. Mais ils en prêtent 10 milliards. Il y a une vitesse tellement élevée, à un point tel qu'ils ont fait une ligne entre Chicago et New York uniquement pour ce high frequency training. Ah, voilà. C'est ça ? Ah, oui, ben voilà. Et là, il reste dans les règles du marché, il y a l'oeuvre allemande. Par contre, les dark pools ont été créés pour, quand une société veut prendre le contrôle d'une société, il faut que ce soit très prudent. Oui, bien sûr. Et tout le temps acheter. Pour l'Opéa, oui. Alors, ils achètent bien ces dark pools. Qui est propriétaire des titres, quand ils sont dans une dark pool, c'est une pomme. Oui. Et puis, quand tout d'un coup, ils disent, « Eh, voilà, c'est nous les Chinois qui m'ont acheté si j'ai le tard. » Ça se passe comme ça. Voilà. C'est ça le but du dark pool, au départ. Oui, oui, bien sûr, qui est très louable. C'est un but très louable de protéger certaines transactions qui doivent être secrètes au départ. Mais maintenant, on estime que jusqu'à 40% des transactions en actions sont reportées sur les dark pools. Alors, un institut, le CFE Institute, qui est très influent, a estimé que, à partir de 50% de transactions qui se reportent sur ces dark pools, le prix affiché sur les bourses officielles n'a plus de sens. Le mécanisme de formation des prix est mort. Il est compromis. Donc, vous voyez, on est en train d'aller quand même très loin parce que tout le monde veut utiliser les dark pools. Même les high frequency, les traders à haute fréquence, ils sont allés maintenant sur les dark pools, qu'ils ont appris. Ils leur ont dit que ça les arrangeait bien de les avoir parce que si tout d'un coup, je veux vendre pour plusieurs milliards d'actions, de millions à les centaines de millions d'actions, un très gros bloc de titres, qui c'est qui peut acheter en face ? C'est très souvent les dark pools. Alors, on a besoin d'eux. Donc, ils sont aussi venus dans les dark pools. Bref, cette pratique-là, en elle-même, elle est dangereuse. Mais l'intérêt de tout ça, c'est de dire que la finance de l'ombre, c'est la recherche, en fait, d'opacifier plein de secteurs de la finance qui étaient auparavant devenus assez transparents. Le private equity, c'est la même chose. Alors, je ne sais pas qui d'entre vous connaît le private equity. C'est investir dans des entreprises non cotées. C'est ça la vraie définition du private equity. Donc, ça, ça a décollé parce que c'est beaucoup plus opaque que d'investir dans des entreprises cotées. Il n'y a pas une histoire de taxe aussi ? C'est pas moins taxé d'acheter des private equity que des entreprises cotées ? Non, alors, les gérants de private equity, ils ne sont pas du tout taxés, eux. Si c'est de ça que vous parlez ? C'est un pré-cubé. Donc, il y a un schéma qui est prêt. Tandis qu'il y a un droit de table sur les actions. Ah oui, bien sûr. Il y a une espèce d'inégalité en pied d'oeufs, du coup, ça favorise. Oui, oui, ça se peut. Peut-être en Suisse, c'est le cas, oui. D'accord. Mais c'est avant tout aussi une affaire d'opacité, de taux d'intérêt très bas qui permettent à ces fonds de s'endetter pour acheter des parts d'entreprises non cotées. et dans le non coté, les valorisations sont beaucoup plus aléatoires parce que le marché, il vous donne une vraie valeur de combien d'acheteurs et combien de vendeurs existent pour un titre. Mais dans le private equity, c'est beaucoup plus... Ce qui fait que toutes les start-up de la Silicon Valley qui ont commencé à valoir plusieurs milliards, ça s'est passé dans le monde du private equity parce qu'elles n'étaient pas cotées. Du coup, vous avez maintenant Uber qui perd 1,5 milliard de dollars par semestre. Tous les 6 mois, ils perdent 1,5 milliard de dollars. Ils ne font aucun bénéfice du tout. Ils sont très déficitaires. Et ils valent entre 40 et 100 milliards de dollars. Bientôt, on estime qu'ils vont valoir 100 milliards de dollars. C'est quand même la première fois dans l'histoire qu'une entreprise qui n'est pas encore rentrée en bourse est déjà estimée à 100 milliards de dollars. Apple et Google ne valaient pas du tout ces montants-là. Ils valaient 20 milliards avant de rentrer. C'était le sommet, ça, c'était le maximum. Maintenant, il y a une entreprise qui fait des énormes déficits. Donc, ça crée aussi une bulle spéculative dans le capital d'investissement. Et tout ça fait que... Si vous mettez tout ça ensemble, vous avez une grande bulle de risques systémiques qui ont tous un dénominateur commun, c'est la dette. Intégrer les risques ici sur le commun des mortels via la monnaie. Oui. Parce que moi, si M. Bouchy a perdu un million dans une affaire de private equity, ça ne vous touche pas. C'est un peu de coquille. C'est vrai, exactement. Mais avec des masses pareilles, le problème, c'est la monnaie. Parce que la monnaie, c'est la même pour elle. Ça, c'est un vecteur qui va tout de suite... Alors, pour moi, si je suis un épargnant en Suisse, d'abord, le franc, il va monter. Ça, c'est sûr. Le franc va monter. Là, ça dépend comment je suis placée. Mais si je suis en obligation, c'est plutôt positif. Après, les taux d'intérêt au niveau de la Suisse, ils pourraient aussi rester très bas. Donc ça, c'est pas... Les taux d'intérêt ne vont pas m'affecter s'il y a une crise systémique aux États-Unis. Est-ce que vous pensez que les taux d'intérêt vont bouger ? Vous savez, on a déjà des intérêts négatifs. Moi, j'ai vécu des 40% par année d'intérêt négatif sur l'augmentation des soldes. Oui, oui. C'était terrible. Et puis, il y a aussi le fait que quand on a eu la crise des subprimes, les taux d'intérêt suisse, ils suivaient beaucoup les taux américains. Les taux Libor, etc. Vous pouvez tout d'un coup monter très, très fort. Mais je pense que les caisses de pension aussi vont être affectées. Nos retraites vont juste s'effondrer. C'est ce qui s'est déjà passé d'ailleurs en 2007-2008 et qui a fait que plein de gens ont retiré leur deuxième pilier pour acheter de l'immobilier. Moi, d'ailleurs, j'en fais partie. J'avais retiré l'entier de mon deuxième pilier pour le mettre en fonds propre dans une maison. Et je ne regrette pas parce que s'il y a un krach, que les caisses de pension ont déjà dit. Les murs sont toujours là. Oui. Mais les caisses de pension, elles ne garantissent vraiment pas de pouvoir... Mais ils sont limite à 30%. Oui, oui. Là, c'est large. Et à l'époque, je vous rappelle, le patron de Swiss Life qui était alors bloqué sur l'immobilier. Ça, Saint-Pierre, ça, pas de problème. À Zurich, il était moqué, mais dans l'âge, par tous les banquiers. Vous prenez compte, un banquier, il n'a plus rien à faire, il achète des immeubles. Oui. Il n'y a plus de roux. Ben oui. Alors, je peux vous dire que maintenant, il a un sourire jusqu'aux oreilles. Oui, bien sûr. Oui, oui. Parce que ce qui fait qu'il ne sort qu'à 3,5% sur un immeuble, il est trop moins plus à l'aise que celui qu'à 0% même. Il ne faut pas d'un intérêt négatif. Bon, en tout cas, on a compris que le krach, il n'a pas lieu maintenant parce que les taux sont toujours à 0%. Bon, c'est quoi l'implication de ça ? L'implication de ça, c'est que les taux ne peuvent pas remonter. Alors, bon, là, je peux me vanter que depuis 2012, j'ai écrit des papiers pour dire que les taux d'intérêt ne pourront pas remonter. Parce qu'il y avait déjà une bulle, hein. C'était déjà de nouveau beaucoup de spéculation. Si les taux d'intérêt remontaient maintenant, qu'est-ce qui se passerait ? Les endettés... Ça dépend le rythme, hein. Ça dépend, oui. Quels endettés d'abord, en premier ? C'est qui d'abord ? Ceux qui ont des taux bas, qui ont fixé des taux bas sur leur dette. Mais ceux qui ont quelle qualité de crédit ? La moins bonne. Oui. Ceux qui étaient vraiment... Voilà, ceux qui, dans des conditions normales de taux d'intérêt, n'auraient jamais obtenu de crédit et qui en ont obtenu à la faveur des taux bas. Et vous parlez de particuliers ? D'entreprises, d'abord. Même les particuliers qui ont fixé leur taux à 0,9%. Il y a la dette automobile gigantesque, mais ça, c'est aux États-Unis, la dette étudiante énorme, la dette de cartes de crédit phénoménale, la dette des ménages et des particuliers en général. En Suisse, on est en train aussi de baisser le taux des cartes de crédit. Là, depuis juillet dernier, il a baissé considérablement. Ça vient ici aussi. Donc, si les taux remontaient, vous auriez des faillites en cascade. D'abord, les moins solvables. Et ensuite, ça atteindrait les plus solvables qui avaient aussi des liens avec des secteurs un peu fragiles qui s'effondrent. En gros, vos risques, c'est... Ce que vous aviez mis en garantie peut perdre de la valeur. Ça fait que votre crédit n'est plus assuré. Et puis, votre... Attendez, il faut que je retrouve mes notes. Parce que comme on discute beaucoup, je me perds dans mes notes. Et puis, la contrepartie. Je vais vous parler aussi des contreparties. Parce que quand vous êtes sur le marché spéculatif, il y a quelqu'un en face de vous qui vous prête ou à qui vous prêtez. Et si ceux-là, ils vont mal, ça se transmet à vous aussi, forcément. Sur le marché monétaire, c'est comme ça. On a déjà vu tout ça. En 2007, on a vu, étudié, compris tous ces mécanismes de transmission. Quand vous avez une chaîne d'endettement, je m'endette pour prêter à quelqu'un qui s'endette auprès de moi. Et après, lui, il prête à quelqu'un qui s'endette et prête à quelqu'un d'autre. Ces chaînes-là, c'est fichu. Et tous les produits qu'un asset manager, je ne sais pas, même UBS, je veux dire, un asset manager, mais plutôt les plus gros américains. Ils créent des produits. Ils vont constituer un package de dettes de plusieurs qualités différentes. À l'époque, des subprimes, c'était des dettes hypothécaires de mauvaise qualité. Maintenant, le jeu, c'est les dettes d'entreprises de mauvaise qualité. Donc, je vais prendre des dettes d'entreprises du pétrole de schiste, je vais prendre des dettes... Des dettes étudiantes. Des dettes étudiantes. Typiquement, ça, il y a des produits. 30 milliards, il y a des deux centaines d'entreprises d'entreprises. Oui. Après, vous prenez des cartes de crédit. Oui. Vous les mélangez et vous... L'investisseur, il peut aller là-dedans. On va lui dire, comme il y a énormément de débiteurs différents, votre risque est très faible. Il est réparti. C'était le système des produits structurés, hein ? Oui, en fait, il n'a pas disparu. Il n'y a même temps. Il y a la même chose. Oui, mais il continue. Il faut donner un transfert des produits structurés de l'immobilier à la consommation ou à d'autres... Exactement. C'est toujours le même principe et chaque fois, on trouve un actif spéculatif différent de très mauvaise qualité qu'on emballe et sur lequel on met une étiquette triple A. Donc on va voir la deuxième prévision de la crise des subprimes sur l'absolu. Cette fois, c'est sur les entreprises. Peut-être qu'un jour, on y arrivera. C'est sur les entreprises insolvables. Oui, exactement. Est-ce qu'on arrivera à bout ? Oui. Il va y avoir un problème. C'est que ces entreprises qui éventent des obligations, si elles deviennent insolvables, elles perdent de la valeur. Oui. Elles ne pourront plus assurer le repaiement de leurs obligations. Et tous les produits qui étaient créés dessus et vendus aux investisseurs vont aussi s'écrouler et vous aurez ce mécanisme à la chaîne qu'on connaît très bien. On le connaît parfaitement. Maintenant, ça tient juste parce que les taux sont à zéro, je répète. C'est l'unique raison. Parce que tout ça est très, très peu solvable, très peu provisionné. Donc dire ça, on a toujours l'air un peu d'abruti quand on parle de risque et qu'il n'y a pas de crise. Mais c'est la réalité du système financier aujourd'hui. Il est de très, très mauvaise qualité et le risque de la dette d'entreprise, il a énormément augmenté. Mais madame, si vous permettez, moi je vous suis tout à fait là-dedans mais si je peux me permettre peut-être un petit historique. J'ai commencé ma carrière à Berne dans une fiduciaire privée et j'ai remplacé un juriste qui m'a dit je n'ai pas de soucis, j'ai une nouvelle place. Je vais à la Commission fédérale des banques en 68. Il m'a invité pour une tasse de thé quelques mois après et j'ai été à la Commission fédérale des banques donc la Finma aujourd'hui. Je suis arrivé dans une petite villa du Kirchenfeld et il m'a expliqué qu'il y avait deux juristes de langue allemande. Lui pour le français, un thé sinois qui venait à 40% et cinq secrétaires. A l'époque, il n'y avait pas de crise. C'est fou. En 68, il n'y avait pas de crise. La première crise bancaire, c'est le Crédit Suisse à ma connaissance, Casso, en 75. Aujourd'hui, ils sont 800 à la Finma et il y a des crises bancaires chaque année. On voit maintenant que dans l'affaire malaisienne, deux banques ont été sanctionnées, la BSI, Falcon Bank, des histoires comme ça. Je suis votre raisonnement mais je me dis qu'on aura bientôt 5000 personnes à Berne à la Finma et on va continuer à multiplier les crises. Alors, moi, je ne suis pas du tout pour... Corrélation évidente. Non. Nous, c'est le monde à la Finma. C'est ça. C'est un amersément corrélé. C'est drame. Mais il ne faut pas continuer à réglementer les banques. Il ne faut pas continuer à réglementer les banques. Je suis d'accord avec vous parce qu'aujourd'hui, quand je vais dans une banque, je ne donne pas de nom parce que de toute façon, c'est la même chose. J'ai l'impression d'avoir des gens qui m'écoutent 30 secondes à peine en se disant comment me protéger par rapport à ce que ce monsieur Bouchy me raconte. Il n'y a plus que ça aujourd'hui. Oui, oui, c'est vrai. Quand j'allais chez... Mon ami Chapuis il y a 30 ans, non, j'avais... Respectivement... Mais non, c'est des choses que j'ai vécues. Vous avez violé le secret bancaire. Non, c'est... Mais non, mais quand j'allais chez un banquier il y a 20 ans, le banquier avait la politesse de m'écouter. Oui, bien sûr. Il m'écoutait et puis après m'avoir écouté, il me proposait des alternatives. Il me disait, il y aurait ça, il y aurait ça. Aujourd'hui, c'est le clapet. Ça commence par le petit cassier qui dit, donnez-moi votre carte d'identité. Je lui dis, mais vous me connaissez, mademoiselle. vous me connaissez. Dernièrement, j'en ai une qui me demande ma carte d'identité. Je lui dis, mais ma femme vous promenez dans une poussette et puis vous me donnez... Ah oui, mais la direction me demande la carte d'identité. On se protège. On se protège. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, je vous suis. Excusez-moi. Donc, la solution, évidemment, ça ne passe pas par encore plus de réglementation bancaire. Ça passe par le fait de créer un équilibre entre ces banques surréglementées et la finance de long parce qu'en fait, c'est interconnecté. Vous prenez des Deutsche Bank ou même UBS. Ces banques, elles sont très liées au monde du shadow banking. Bien sûr. Donc, toutes les réglementations qui les corsettent là à elles ne suffit pas du tout et n'est pas adéquat pour provisionner les risques qui viennent du shadow banking parce que, en fait, le premier client des banques qui sont actifs sur le marché, c'est les hedge funds, par exemple. S'il se passe quelque chose avec les hedge funds que l'un d'eux fait faillite, les banques, elles vont être affectées. Bien sûr. La réglementation, elle est inadéquate parce qu'elle ne tient pas du tout compte de ça. Elle divise en deux un monde qui n'est pas divisé, qui travaille ensemble et où une partie n'est pas du tout ni enregistrée ni ne fait de reporting ni rien et l'autre partie, elle en fait trop. Elle en fait dix fois trop. Donc, c'est une très mauvaise gouvernance tout le problème qu'on a maintenant. Et ça, bon, voilà, les banques centrales le facilitent parce qu'elles... n'avaient pas le sentiment que la morale, je dirais, ultra-libérale qui règne actuellement au niveau des études universitaires, voire Saint-Gal, par exemple, parce qu'on a ce ultra-libéralisme à l'État pur, a fait échapper aux législateurs la corrélation entre le shadow banking et le banking. Ah, mais c'est la libre entreprise, chacun prend ses risques... Oui, c'est ça le discours sur le shadow banking. Sans établir ou sans vouloir établir de liaison entre les deux. Oui, oui. Et ils vont donc attendre d'avoir le test en temps réel, le test en temps réel qui sera la prochaine crise pour dire, ah oui, en fait, le shadow banking ne peut pas exister comme ça parce qu'il compte qui contamine tout ce secteur très réglementé qui est celui des banques. Maintenant, sur les taux négatifs, j'avais une question pour vous. Que pensez-vous que les taux négatifs vont faire au shadow banking ? Un taux négatif, si on prend le cas du franc suisse, c'est une aspirine parce qu'on a mal à la tête. Oui. Il y a un attrait sur le franc suisse. Vous l'avez dit vous-même, le franc suisse va continuer à monter. Oui. Donc en plus, ça pénalise c'est un dépargnant pour rien. Mais maintenant, moi j'ai des taux et quand je suis payée pour emprunter de l'argent, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai beaucoup emprunté. Oui, je peux vivre de ça moi. Moi je peux emprunter, toucher de l'argent sur le fait que je m'endette et puis je peux, déjà si je suis une entreprise, c'est certain que je vais le faire. Et donc le shadow banking et le patron de la banque cantonale de Zurich vient de le dire, je vous dis ça parce qu'il vient de le dire il a un peu sonné l'alarme, il a dit les taux négatifs vont augmenter le shadow banking, bien sûr. Parce que c'est encore une étape plus loin que ce qu'on a dit là tout à l'heure, c'est que non seulement je peux emprunter à zéro, mais je suis même payée pour emprunter. Donc si je suis payée pour emprunter, c'est que vraiment on me récompense pour m'endetter. je suis récompensée pour m'endetter. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que... Mais il y a des conséquences. L'année dernièrement, on discutait avec un comité de placement d'une caisse de pension, une grosse caisse de pension, en un trimestre, ça leur a coûté 150 000 francs. Ah oui. Alors l'épargne... Ils n'ont rien vu venir. C'est 150 000 balles. L'épargne et les retraites vont souffrir terriblement parce qu'ils vont être érodés, grignotés, mais l'endettement va exploser. Prenez un exemple. S'il y a des taux d'intérêt normaux, 5%, etc. Si j'achète une voiture aujourd'hui, je vais pouvoir l'acheter au prix qu'elle coûte plus zéro intérêt. Si je l'achète dans 10 ans, je vais l'acheter à un prix... Non, pardon. J'ai complètement mélangé ma démonstration. S'il y a des taux d'intérêt, je vais emprunter l'argent pour acheter ma voiture, et si je l'achète maintenant, je vais payer des intérêts. S'il y a des taux négatifs, je vais emprunter, ça va me revenir moins cher aujourd'hui que dans 10 ans. En fait, ça va me revenir moins cher de l'acheter aujourd'hui. donc on a inversé le paradigme mécanique. ça se fait qu'il y a des gens qui prêtent, quand il y a des taux négatifs. C'est une excellente question. Pourquoi vous pensez ? Parce qu'il parie sur une dégradation du système. Celui qui prête l'argent parie sur une dégradation du système. Mais en Suisse, c'est complètement... Il paraît que ça va devenir infinitif, parce qu'on a plutôt l'impression que le franc... Mais si vous avez 1 million de dollars, vous échangez comme des francs suisses à 1 franc, pour simplifier le cas de... Vous recevez 1 million de francs suisses. Si vous avez emprunté, vous êtes pénalisé de 0,1 à 0,2%. Mais si le franc suisse mort, ce que vous n'avez pas encaissé en intérêt, vous l'encaissez à différents... Ça, c'est très important. Admettons que, par exemple, il y a eu deux boîtes, allemandes et françaises, qui ont émis de la dette. C'est Sanofi et Henkel. Elles ont émis cette dette avec des taux négatifs. C'était des coupons négatifs pour la première fois dans l'histoire. C'était il y a quelques mois. Ça a été sursouscrit. Alors, c'était exactement la situation que vous décrivez. C'est-à-dire qu'il y a des investisseurs qui prêtent à Sanofi et Henkel avec des taux négatifs. Alors, il y a le facteur monnaie dont vous avez parlé, ça, pour le franc suisse. OK, ça joue. Mais là, ce n'est pas le facteur monnaie. Il parie que les banques centrales vont continuer à acheter des obligations. Donc, ils co-investissent avec les banques centrales. Ils pensent que les obligations de Sanofi et de Henkel vont être achetées par les banques centrales. Donc, leur valeur va monter. C'est pour ça qu'ils achètent des obligations en taux négatifs. Les dernières émissions de la... À cause des banques centrales. Ils spéculent avec les banques centrales. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. La dernière émission de la Confédération, elle a été souscrite quatre fois. Oui. Alors qu'elle a moins zéro. Alors qu'elle produit des taux négatifs. Sur 30 ans. Quatre fois. On paye l'obligation et c'est grotesque. Mais on se dit que la BNS va peut-être acheter à mettre des obligations. Souscrite quatre fois. Donc, les banques centrales elles-mêmes, elles ne sont pas endettées. Si, les banques centrales sont très endettées. Alors, il y a eu deux coups. Le sauf table. Pardon ? Donc, si, si, si tout le monde est endetté. En fait, tout le monde est aussi tout le monde est crédit. Tout le monde est endetté. C'est vrai. Tout le monde a aussi des gens endettés auprès de soi. Voilà. Et il y a des gens qui ont leur épargne qui est dans des caisses de pension qui elles aussi elles vont souffrir. Mais l'endettement il est un peu partout. C'est un peu... Réparti. Voilà. C'est un espèce de virus après. Ça se répand. L'endettement c'est quelque chose qui n'est pas très positif quand c'est dans ces proportions-là. Évidemment. Tout le monde est endetté. Ça c'est vrai. Donc, les banques centrales... Tout le monde a l'argent aussi. Oui. Mais ils ont prêté parfois des choses empruntées. De l'argent emprunté si vous voulez. Les banques centrales elles ont racheté toutes les obligations toxiques de la crise subprime et elles les ont mises sur leur bilan. Donc, elles ont des bilans pourris. La banque centrale américaine elle a un bilan de 4 000 milliards à moitié en actifs toxiques encore de la dernière crise. Des hypothèques subprime. Des hypothèques pourris. Et pour moitié des obligations américaines d'État. Parce que c'est elle-même qui a acheté les obligations américaines pour faire monter le marché. C'est pour ça que les investisseurs ils achètent ces obligations même quand elles ont des taux très très bas ou négatifs. C'est parce que les banques centrales les achètent de manière extrêmement massive. La banque centrale européenne elle a aussi un bilan pourri de 3 000 milliards parce qu'elle a racheté tous les actifs toxiques de la zone euro. Donc ça c'est des épais de la Grèce aussi. Donc c'est des épais de Damoclès. Elle a racheté des obligations grecques pour que les Grecs remboursent les Français. Les banques centrales elle est la gare. Oui oui c'est vrai. Mais c'est ça la réalité. C'est les banques centrales et puis nous en Suisse les actifs toxiques de 50 milliards que l'UBS avait c'est la réserve fédérale américaine qui les a fait remonter. Vous savez que la BNS a récupéré 50 milliards du bilan de l'UBS pour la sauver. Mais quand ils ont revendu ils ont touché 52 milliards. La valeur est montée mais pourquoi ? C'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire parce que la Fed a acheté tout le marché. La Fed elle a pris ses deux bras comme ça elle a fait comme ça elle a acheté tous les actifs toxiques. Mais c'est quoi le avantage de la Fed parce que ça peut quand même parce que le bilan d'une banque centrale vous pouvez entasser des choses extrêmement toxiques et pourries dessus sans conséquence immédiate. Je dis immédiate. Mais ça quand même ça peut dévaluer le dollar mais comme le dollar est monnaie internationale ils s'en foutent parce qu'ils disent voilà ils peuvent l'obliger d'autres pays à l'utiliser avec des moyens militaires et d'autres qui font que sa valeur reste maintenue parce qu'il y a des gens qui sont obligés d'acheter du dollar. Mais la vraie loi économique c'est que quand vous entassez autant de... Ça devrait faire dévaluer. Ça décrédibilise la monnaie ça crée de l'inflation ça dévalue la monnaie. J'ai commencé à la banque de l'arbre des 4 ans 30. Oui. Ça c'est dans les années 70. Avant il valait encore plus. C'était Nixon ? Carter. Oui monsieur. Ça rejoint un peu mais quel est votre sentiment par rapport à l'arrivée de votre nouveau gouvernement américain ? Est-ce que vous pensez que Trump va être pris dans... Oui on la... Il ne faut pas rien faire parce que ça va être quand même des affairistes qui seront au pouvoir. Et quel est votre sentiment ? Est-ce que les choses vont rester comme elles sont ? Oui. Ou par rapport même les liens avec la Suisse est-ce que ça va se détendre ? Je ne sais pas. Quel est votre... Non mais parlons déjà d'Obama. Oui. 8 ans d'Obama. Alors Obama je ne sais pas du tout quelle est votre position là-dessus mais pendant 8 ans on a eu une politique monétaire pour moi catastrophique parce que des taux zéros pendant tout son mandat. des taux zéros. Une bulle d'entêtement phénoménale. La dette des Etats-Unis est passée de 14 000 milliards à 20 000 alors que c'était prévu pour 2020. C'est arrivé bien avant. Ce pays est au-delà de tout remboursement de sa dette. C'est irréversible. 20 000 milliards de dettes plus une faillite de la sécurité sociale. Mais à sa décharge il reprend le pays en 2008 en pleine crise financière mondiale. Et quel est le remède ? Voilà le remède. Aujourd'hui on voit les coûts de ce remède. C'est le shadow banking. C'est le bilan d'une banque centrale qui est pourrie et qui ne vaut plus rien alors qu'un bilan de banque centrale il est le garant de la solvabilité d'un pays. Il devrait contenir de l'or et du diamant s'il pouvait. Mais je veux dire c'est le garant ultime de la solvabilité du dollar. Et il y a 4 000 milliards de pourriture dedans. Il est passé de 800 milliards à 4 000 milliards en l'espace de 2 ans. C'est catastrophique. Et puis les guerres. Alors on dit non mais en fait c'était un président pas si juste il a pris une nouvelle de la paix. Il n'a pas fait de guerre. Non il a mis énormément d'argent dans les guerres. Dans la défense. A peine ses troupes étaient retirées d'Irak. Attention. Je crois que quand M. Obama est arrivé au pouvoir M. Bush s'est enclenché un gros caca. D'accord. Mais ça ne s'est pas fini après. Non non non. Vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas vous retirer du repas comme ça en disant non 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 on s'en va enfin aujourd'hui. D'accord. Quand ils l'ont fait au repas d'Arkhanistan on a pris le secours. Ok. Alors il a continué. A peine les troupes sorties d'Irak il s'est engagé dans des guerres couvertes d'abord puis ouvertes ensuite en Syrie même au Yémen en Irak l'Etat islamique et le front al-Nosra. Tout ça maintenant on sait qu'il a livré des armes. Là je ne suis pas d'accord. Oui je sais. Obama 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 paye les pots cassés. Parce que le bordel qui l'a semé à Koubek en Irak c'était uniquement dans un seul but c'était de favoriser l'activité économique de sociétés qui produisent l'armement aux Etats-Unis et quand on a une armée on en fait quoi ? Des services pétroliers aussi. Oui à Liberton les Goldman Sachs avaient massivement acheté leurs actions avant la guerre d'Irak. Tout à fait. Les services pétroliers et Carlyle et tout ça ils ont énormément bénéficié. Votre opinion sur Trump maintenant ? Monsieur d'abord qu'est-ce que vous... c'est juste que c'est 4 heures ici. Ah oui c'est vrai. Ah dis donc on a oublié l'heure c'est vrai. Non mais c'est... Alors Trump il est venu en disant j'aimerais que les Etats-Unis deviennent davantage solvables j'aimerais régler le problème de la dette. Alors aucune idée s'il va le faire. Il paraît que Reagan il avait dit exactement la même chose et la dette elle est passée de 26% du PIB à 40% du PIB américain parce que réduire les dépenses politiquement c'est très très compliqué. Pour l'instant il promet de baisser les impôts des plus riches alors après est-ce qu'il va réduire les dépenses ? Et puis il promet d'énormes projets d'infrastructures ça coûte ça ? Où est-ce qu'il va chercher l'argent ? Alors ça il a dit que c'est surtout pour renouveler l'équipement de la politique mais c'est pas pour aller faire des guerres au Moyen-Orient c'est ce qu'il a dit mais c'est pas certain. On peut pas faire confiance. Si vous permettez au sujet de... Mais ça se ressemble beaucoup à Reagan. J'ouvre un autre chapitre. Vous vous rendez compte que ce type qui est multi-millionnaire il refuse millionnaire il refuse actuellement de faire un blind trust comme d'autres chefs d'État relativement aisés ont accepté de le faire. En d'autres termes il répartit tous ses actifs à ses enfants ses maîtresses et autres. Mais ses actifs c'est quoi ? C'est des centaines de millions de dollars et des centaines de millions de dettes vis-à-vis de Banque Amérique. Comment est-ce que les banques américaines vont traiter ce problème alors que leur débiteur indirect c'est le président des États-Unis ? Vous avez une question ? On est d'accord ou bien ? Mais les banques américaines en fait elles ont toujours eu des relations très importantes avec le gouvernement des États-Unis même si ce n'était pas Obama ou Bush. Oui là ce n'est pas le gouvernement c'est une personne physique. Le débiteur c'est M. Trump. vont entrer dans des fonctions très élevées au niveau du gouvernement américain. C'est incroyable. Alors vraiment répondre en une phrase impossible. Je ne vous demande pas de réponse. Tout ce que je peux répondre c'est que Obama pour moi il faut revenir à la réalité. Ce n'était pas bon. Tout ce qu'on décrit là ça s'est passé ces huit dernières années. Boucher ses meilleurs. Non. Voilà alors. Une autre question à votre honneur. Bon écoutez alors on est dehors on se prépare à la crise pour les futures Voilà. Il faut savoir qu'avec une crise comme ça c'est vraiment les pièces d'or de France-Suisse les Vrenly l'immobilier et l'or peut-être les terrains Parce que les rapports des banques sur l'immobilier j'ai eu accès à quelques rapports c'est un peu à double tranchant il y a des oui mais je veux dire il y a des endroits où c'est déjà surinvesti dans l'immobilier d'autres endroits c'est pas mal placé mais on ne sait pas si l'économie va permettre d'amener une population suffisante pour acheter Il y a eu une bulle des prix sur l'arc Lémanie qui s'est un peu tassé aussi bien dans le résidentiel que dans le commercial mais on n'aura jamais des corrections de valeur aussi parce qu'on n'a pas eu des excès on n'a pas eu des excès un peu comme le marché allemand l'immobilier suisse quand même il ne fluctue pas trop et puis à très long terme ça devient une valeur refuge alors il y a des gens qui vont se reporter dessus parce qu'il y a des grandes fortunes qui sont établies ici d'ailleurs elles sont sur la liste des 300 plus riches de bilan que vous pourrez découvrir le 1er décembre il y a aussi d'autres choses nous des fois comme avec bilan on a invité dans des cercles de collectionneurs de montres et puis vous voyez beaucoup de gens qui mettent quand même sur des montres extrêmement des complications très très pointues voilà des voitures des objets d'art mais même les montres aujourd'hui de grandes manufactures les gens ils recherchent vraiment des supports de valeur et c'est vraiment un investissement par ces collectionneurs là je les appelle collectionneurs mais c'est ah oui les livres alors bah merci merci beaucoup madame merci